Salut les bâtisseurs ! Deuxième vidéo de la rénovation de la toiture à l'arrière de la maison. Ici je vais mettre les sablières, les anciennes n'aient vraiment sur rien du tout, il y aura aussi renforcement de la fêtière tout en haut, chevronnage, l'écran sous toiture, je verrai aussi s'il y a l'échantignol et réparation de fermettes, tout ça tout ça quoi. Je vais faire une petite couche de maçonnerie pour que ça tienne sous la sablière, ça comble tous les petits trous, et j'ai aussi un morceau là-bas à maçonner. Petit enduit très standard avec 4 cuillères de chaux et 8 cuillères de sable 0,4. C'est de la chaux 3,5. Là il y a le seau d'eau si j'ai besoin de tremper des pierres pour que ça accroche bien. J'ai mis pas mal d'arrosoir au dessus du mur pour mouiller, au moins 30 ou 40 litres et je vais me débrouiller pour mettre ce morceau de niveau. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Finalement j'ai dû y passer un paquet de sable en entier, soit 35 kg, environ 20 kg de chaud, et une centaine de litres d'eau non potable. On ne crée plus que ça qu'on soit obligé d'utiliser de l'eau potable pour la maçonnerie. Ça suit le mur qui n'est pas forcément tout à fait droit. Pendant ce temps j'ai trouvé sous un gros caillou une feuille d'exercice datant de 1914. C'est un easter egg en fait. C'est un souvenir kiki 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 kiki. Celui qui s'aime trop n'a point d'amis. Celui qui s'aime trop n'a point d'amis. Celui qui s'aime trop n'a point d'amis. Il y a des lignes d'écriture. Il y a aussi un peu de mathématiques. C'est très sérieux. Ça prouve que la maison a dû être construite vers 1914. C'est très sérieux. Là je suis en train de reprendre la panne faite hier. C'est assez galère quand même. Après il faudra que je voie si ça correspond avec la sablière. Sablière que je vais peut-être devoir décaler un tout petit peu parce qu'elle n'est pas complètement droite. Mais c'est surtout à cause du mur. Et ensuite je verrai comment ça se joue avec les pannes intermédiaires. Il y a celle-ci qui fait une vague terrible. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai reçu la supervision de quelqu'un qui s'y connaît en toiture. Certains Cyril. Les sablières sont remises droite. Il faut bien mettre un clou vers l'arête extérieure. Et tendre un cordeau de là à ici. C'est vissé sur les supports en bois avec une vis de 6 par 140. Il faut d'ailleurs que je refasse des supports comme celui-ci au milieu, ici et là. des petites barrettes clouées de solidarisation. Alors pour passer par-dessus la fermette là. Ça a été un peu usé à la tronçonneuse. À l'aide de la toute petite tronçonnette. C'est vrai que ça peut être un outil de charpente assez pratique. Une astuce assez importante aussi que je ne connaissais pas. Dès qu'on va visiter une maison pour l'acheter. Il faut regarder les fermettes pour voir si les entrées sont cassées par exemple. Bon c'est pas forcément facile. On ne se ramène pas forcément avec une échelle chaque fois qu'on va visiter une maison. Mais donc dans ces cas là, il ne faut pas niaiser. Direct il faut venir solidariser. Là c'est juste des petits chevrons. Des 6 par 8. Environ 3,50 m. Donc là c'est juste vissé par une 6 par 140. Comme d'habitude. C'est juste fonctionnel mais pas esthétique. Comme ça il n'y a pas de risque que tout s'effondre ou que ça empire. Et après plus tard si on veut s'amuser. On refait un entrée moisé en chêne. Avec du beau chêne massif. Mon histoire de remettre des morceaux de bastin pour refaire toute la panne fêtière. C'était une bonne idée. Enfin ça aurait pu. Mais là c'est trop abîmé. Donc il y a un chevron de 6 mètres qui passe largement après le mur. Et quand je ferai l'autre côté il faudra que je rajoute des petits bouts de chevrons. Pour que vraiment ça fasse l'angle du fêtage. Alors quand je passerai mes chevrons il faudra que je les laisse dépasser largement. Et ensuite quand je ferai l'autre côté. Il faudra que je remette des petits bouts de chevrons pour venir faire un bon angle de fêtage. Le cordeau pour voir si tout est bien droit. Une fois que la sablière est posée droite. Et que le fêtage est posé droit. Il y a un cordon qui part de là-haut. Jusqu'à la sablière. Pareil il faut vraiment que ce soit contre l'arête. Vraiment contre. Et bien tirer. Le cordeau il remonte jusqu'à la fêtière. Et il repart contre la sablière. Et enfin il remonte jusqu'à la fêtière. Ce qui permet ensuite de caler exactement comme il faut les pannes intermédiaires. Bon les intermédiaires du bas elles n'étaient pas trop mal. Mais celles du haut font tellement des vagues. Que pareil il y a une histoire de chevrons. Pour rattraper tout ça. Ça dépasse aussi largement. Une belle petite échantignole réalisée à la tronçonneuse. Avec un morceau de solivre. C'est du 165 de haut. Par 65 d'épaisseur. Voilà l'exemple de calage des pannes intermédiaires. Alors il y a eu des toutes petites cales en dessous pour vraiment rattraper les millimètres. Mais sinon ça c'est un gros chevron de 10 par 8. Et de l'autre côté deux petites cales de 22 millimètres. Soit 44 millimètres. Et sinon c'est juste calé dans le mur. Il faudra évidemment que je remplisse fortement avec de la maçonnerie. Ça va être un sacré boulot ça aussi. Plus tard faudra aussi que je fasse une jambe de force à cette fermette là. Parce qu'elle est juste posée au milieu du mur au hasard. Donc un peu de ce style là mais pas exactement. Quelque chose, deux morceaux de bois de chaque côté. Parbeaume et d'un bois. Et quand même, à celle-ci, on a une une des pâtes du bois de bois. Et puis un petit peu de bois. Et puis un meu site-là d'un bois. Et puis un petit peu de bois d'un bois. Et puis une autre des pâtes. Et puis un petit peu de bois. Et puis une petite joie de bois de bois. C'est parti. 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 Je ne sais pas combien de centaines de kilos de sable et de chaude je vais devoir passer là-dedans. En plus, je n'ai même pas de bétonnière. Bon, tout seul, c'est un petit peu long à poser, mais ça se fait, c'est facile. Eh bien, je n'y croyais pas, mais c'est parfait jusqu'à l'os. J'arrive pile poil contre le mur. Bon, je vais couper là, parce que sinon je suis sûr que ça va faire une vidéo encore beaucoup trop longue. Donc, prochaine fois, maçonnerie, écran sous toiture, tout ça, tout ça. Et là, ça a été une expérience, mais vraiment très rock'n'roll. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada